Le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption, lui de son côté, a rappelé aux officiers généraux et supérieurs réunis au ministère de la Défense Nationale des Risques encourus par la pratique de la corruption, Dimitri Erbonneur, Thierry Mandaka. La grande muette n'est pas à l'abri de certains méfaits qui peuvent être préjudiciables pour l'économie du pays. Elle compte donc dans l'agenda du ministre de la lutte contre la corruption, qui s'est fait le devoir de rappeler la détermination du président de la République face à la corruption. Son Excellence Ali Bongo, président de la République, chef de l'État, qui nous rappelle qu'il conduit actuellement une politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption. Les hommes en uniforme qui seront reconnus coupables de faits de corruption risquent la sanction ultime. Vous êtes traqué sur le plan de la liberté d'aller et venir, vous êtes en prison. Vous allez également traquer sur le plan de votre revenu, parce qu'on va vous révoquer de la fonction publique et de l'armée. Le ministre de la Défense Nationale a rappelé la valeur cardinale qui caractérise les forces de défense et de sécurité, l'honneur. Il affirme que ce guide pratique serait exploité à bon escient. Vous avez devant vous un panel d'angle d'honneur, des officiers, des militaires, pour qui ce guide et ce fascicule est un outil indispensable qui va nous permettre de surveiller et de mettre à part les brebis galeuses qui permisent le gouvernement. Les officiers généraux et supérieurs sont habitués au sacrifice de leur corps pour défendre la nation. Vaincre la corruption au sein de l'administration centrale n'est pas une mission impossible.